Bonjour, bienvenue à l'assemblée, à la séance régulière du mois d'avril, du 5 avril. Donc, on possède avec l'appel des élus, M. Michel Forgette, M. Réal-Charles, M. Marc-Lenay, M. César, Mme Véronique Fillon, M. César, 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 M. César. à la présence de Mme Piret, pour insécurer à l'assemblée, ou même un type de bâle. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je vais prendre le micro. Vous ne pouvez pas m'entendre bien? Je vais laisser le micro proche. Il est bien sensible à l'appel. Donc, on possède avec l'ouisseur de l'assemblée. On est posé par M. Chouette Forgette. Adoption de l'ordre du jour. Pour ceux qui ont l'ordre du jour, je pense qu'on peut donner un peu. On en a eu une accessible. Le point 7-3-2-1 en lien avec le soupeu de l'eau mort et le tiré. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, avec modification et barrière pour un. M. Réal-Charles, tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Adoption des procès-verbaux des réunions du 1er, 10 et 18 mars 2022. Est-ce que vous avez des choses à dire, corriger ou que ce soit? D'accord. Quelqu'un propose? Bélance que ce serait pour eux. Tout le monde est pour? Oui, OK. Oui, des comptes? D'accord. propos du nerf, alors on est en saison dégel donc beaucoup de boules, donc faites attention à beaucoup de boules, nos équipes sont sous terre pour s'assurer de pouvoir sécuriser les élus. Si les élus ont quelque chose à mentionner, on poursuit avec le point 5, adoption des dépenses, donc dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 530.561,27, c'est un montant ensuite de 136-102,27 pour la fin du mois et de 9,149,9 sous pour toutes les autres dépenses en immobilisation. Quelqu'un pour proposer? M. Marc-Noré. Est-ce qu'on est pour? Oui. Vous êtes des comptes? C'est adopté. On arrive à la première période de questions, 15 minutes est allouée, il y a une deuxième à la fin où les gens vont pouvoir avoir le temps voulu pour poser leurs questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever le micro. Juste mentionner, on est filmé, nous, on ne filme pas les gens dans l'assistance, mais l'entièreté de l'assemblée est filmée, il va se retrouver sur le site de la municipalité. Bonsoir. Yvan Charbonneau, les ministres d'Entrepôt à Saint-André. Est-ce que la municipalité a un lien direct avec le ministère des Transports? Un lien direct? Oui, je les ai appelés, moi, deux semaines passées, certains, par rapport à mon entrée des entrepôts. Elle s'est faite laver quelque chose de grave, un pied de large, 5-6 pieds de long, c'est dangereux. Tout ça devient, tout ça, la cause de tout ça, est que depuis qu'on passait à la station de gaz, l'entrée, mon entrée après, de la maison, le fossile, il faudrait que c'est refaite d'un côté à l'autre. Là, l'eau, elle couche sur le bas de chemin, ça va directement dans l'entrée et elle manque toute l'entrée. La calvète est bloquée comme celle-là. Fait que, moi, j'ai téléphoné, je ne sais pas si ça tombe dans le vide, je sais qu'ils ont bien l'ouvrage, là, mais si vous avez un lien direct que je puisse communiquer avec eux autres, ou que vous avez le pouvoir de faire quelque chose, ça sera apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, mon nom est Bernard Batte et je reviens sur le sujet des quatre roues qui circulent sur Laurent Saint-Louis. Je viens de prendre connaissance de votre règlement et la première question que j'ai, est-ce que c'est une piste de quatre saisons que vous avez autorisé ou que vous pensez autoriser? Oui, c'est M. Batte, il demande si le règlement est une piste de quatre saisons pour les quatre roues pour qu'il y ait la question de répondre. C'est votre question? Oui, oui. Est-ce que M. Duchamp va répondre ou je vais répondre? Oui, effectivement. C'est une piste qu'on tient dans le sens où c'est marqué dans notre règlement, là, si jamais il n'y avait pas de tracé, là, qui comprendra Saint-Louis puis la 321, là, oui, oui. Avez-vous consulté les citoyens pour savoir s'ils sont d'accord avec le tracé? Non, on a consulté un avocat, on n'est aucunement obligé de consulter. Avez-vous, avez-vous un avis écrit de cet avocat? Un seul avis écrit? Je pense que oui. Ok, est-ce qu'on peut avoir une copie? Bon, je m'ajoute qu'au bureau, on fera une copie si vous faites à l'avant. Ok, les citoyens durant Saint-Louis ont signé une pétition, on a fait une pétition contre la circulation des véhicules hors route, puis je vais vous la remettre, si vous, si je peux. Merci. 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 Ce que je veux dire, c'est qu'on met mon nom, on dit que j'ai posé une question sur les quatre roues, alors qu'en fait, j'ai demandé la légalité de la circulation des, j'ai demandé un certain nombre de questions, mais le compte rendu ne reflète absolument pas la nature de la question puis les réponses que j'ai données. Ça a aussi été discuté en présence de l'avocat de façon verbale et non pas par écrit. Tous les propos qui sont mentionnés ne sont pas mis par écrit parce qu'on n'a pas tout simplement pas de sténoyage. Notre secrétaire de l'Assemblée n'est pas un sténoyage. Donc, elles ont juste maintenant pour vous enregistrer. Donc, tout peut être par vidéo. On n'est pas tenu de marquer l'ancierté des propos parce que si, lors des échanges, la compréhension de notre secrétaire de l'Assemblée, pour sorte que la question pourrait avoir un autre tourneur. Il y a quelques mois, les citoyens sur le rang Saint-Joseph-Est et sur le rang Saint-Denis ont signé une pétition pour que la piste de BTT ne passe pas chez eux. Pourquoi est-ce que les citoyens sur le rang Saint-Louis n'ont pas le même droit? Il y a quelques mois de ça. Il y a un an et demi, je pense. Il n'y a pas plusieurs années, cher monsieur. Non, c'est relativement récent. Écoutez, je suis le président du club et puis je peux vous répondre à plein de questions que vous avez là. Je ne l'ai pas ici. J'ai obtenu cette information via ma requête d'accès à l'information que j'ai reçue au mois de janvier. Puis, à ma connaissance de mémoire, la pétition a été adressée à la mairie par un club quad. On est quand même régé par une fédération qui est reliée à la MTQ. Si vous permettez, je vais continuer de discuter avec le conseil municipal, si vous permettez. Donc, pourquoi est-ce que les citoyens sur le rang Saint-Joseph-Est et Saint-Denis ont obtenu gain de cause alors que nous, les citoyens sur le rang Saint-Louis, on n'a pas de gain de cause? Pourquoi est-ce qu'on nous impose les VTT? Je n'ai pas toute l'information, je n'ose pas répondre à la question. Si vous voulez, par exemple, je vais prendre votre questionnement pour vous regarder pour la pétition et s'il y a une pétition, la raison pour laquelle il y a une pétition? La pétition, c'est parce qu'ils ont appris que vous vouliez modifier le règlement sur les VTT. Je pense que c'est le 203, si je me souviens bien du numéro. Non, moi non plus, mais ils ont obtenu gain de cause parce que la piste VTT ne passe pas sur le rang Saint-Denis ni sur le rang Saint-Joseph-Est. Au mois de novembre, je vous ai posé la question à savoir s'il y avait d'autres plaintes. Vous m'avez répondu que non. Pourtant, en faisant... Je pose une plainte sur le rang Saint-Louis, ça c'est sûr. Pardon? Je pose une plainte sur le rang Saint-Louis. Il y a, à ma connaissance, trois foyers qui ont déposé des plaintes sur les VTT. Ils ont pu remplir les plaintes pour vérifier. Est-ce que la municipalité enregistre des plaintes? C'est sûr. C'est oui ou c'est non? M. Vannes, vous avez posé la question, je n'ai pas la réponse. À moins que notre directeur général ait un bon texte. Sinon, on va faire les vérifications nécessaires. Il semble que c'est comme le minimum d'avoir un registre des plaintes. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Je vais juste vous dire que comme c'est là, je n'ai aucune mémoire de plainte écrite déposée. Si ça n'est pas aussi sur Facebook, Facebook, c'est Facebook. Non, Facebook, ce n'est pas enregistré. On est bien d'accord là-dessus. Donc, la pétition a été envoyée au ministère des transports aujourd'hui. Et je vous en ai remis une copie de cette pétition. Parfait. La pétition, combien de temps? La pétition, elle est signée, il y a une signature par foyer. OK. Il y a une signature par foyer. Parfait, merci. D'autres questions? D'autres questions à la salle? Alors, on va poursuivre. Affaire nouvelle et commencée. Donc, le point 7.1.1 est une demande d'appui à la municipalité de Montpellier. Donc, Montpellier, vous allez demander de subvention à la MRC pour faire l'achat d'un système sonorisé. Donc, vous pourrez me mettre à la disposition de d'autres municipalités. Donc, ils ont besoin d'appui de municipalités pour que leur demande de subvention puisse être fortifiée, mais en même temps qu'elle puisse être complétée. Parce que c'est un projet qui va être en collaboration avec toute autre municipalité. Qui propose? M. Marc Lemay. Qui est contre? Pas de contre, tout le monde est pour. C'est adopté. 7.1.2. C'est une demande d'appui à la municipalité de Duhamel concernant l'augmentation du nombre d'ambulances disponibles dans le secteur de la MRC. Donc, la municipalité Duhamel, avec les gens qui hiverlisent, qui s'en vont rester dans les chalets, avec la COVID, qui fait en sorte que les gens ressortent maintenant les villes de se rester en campagne, faire en sorte qu'il y ait une augmentation au sein de leur population. en plus de la saison civile. Donc, ils vont faire des démarches pour demander de l'instrumentaire dans le Nord. Qui propose? Mme Mélanie Haute? D'accord. Pour prendre les bouts, pour prendre les bouts, pour prendre les pints, les compres, c'est adopté. 7.1.3. Autorisation pour l'achat d'une porte automatique pour handicapés. Donc, c'est la firme ExiTectoMémoire qui va faire des travaux pour remonter à 4.916 et donc l'entrée à l'arrière qui est devenue avec la construction de la mairie l'envie principale pour le contexte. Qui propose? Un parcours. Dans l'armée d'amoureux? Oui. Est-ce que les comptes s'est adopté? Le point 714, mandat d'ingénierie électromécanique, donc en vue de la construction de la nouvelle bibliothèque. C'est un offre de service qui est soumis par la firme Bouchard Consultant au montant de 30.931 et 76. C'est adopté que Bouchard Consultant sont ceux qui ont participé à la construction de la caserne et de la mairie. Donc, ils ont déjà une très 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 bonne connaissance. Qui propose? De propos. Mme. Marie-Fillion, est-ce que les comptes s'est adopté? D'accord. C'est adopté. Le point 715. Contrat de membres et de services pour trisantristes. Donc, trisantristes ont changé d'identité, je peux dire, de forme légale. Il est devenu maintenant une coop de solidarité. Il y a donc des documents à signer en lien avec cette modification-là. Qui propose? M. Réal-Bouchard. On est pour? Est-ce qu'on est contre? Il est adopté. Ensuite, on s'envoie en législation. Le point 7211 qui est un avis de motion numéro 2204-014AM. Il a un règlement numéro 310-18-5 modifiant le règlement numéro 310-18-4 en lien avec avec la tarification au complexe subissable. Qui dépose l'avis de motion? Monsieur Michel Forget. Le point 7212, c'est un dépôt d'avis de motion. Je peux poser la question à Paris, mais ce n'est pas. Toujours dans la même veine, cette fois-ci, c'est un dépôt de premier projet, le point 7212. Le règlement numéro 310-18-5 modifiant le règlement numéro 310-18-4 volatil pour faire la tarification au complexe subissable. Juste à mentionner, avant que le règlement soit un projet soit adopté, c'est en lien avec la gestion du port, entre autres, où la municipalité ne fera plus de gestion du port. Donc, tout organisme au privé qui voudraient faire une activité à l'intérieur de la salle ici. Ils vont pouvoir gérer le bord dans certaines petites conditions, comme de raisons, et garder des profits. Dépendamment de la condition, c'est un privé qui va pouvoir s'allonger à l'équipement au bien-être. Qui propose? Qui propose? M. Marc-Demey, mon épaule. Est-ce que des comptes? C'est adopté. Règlement 7-2-2-1. Règlement numéro 363-22. Édictant un code d'éthique et de déontologie des îles. Donc, en fonction de la nouvelle loi PL-49. C'est un code d'éthique qui devait être déposé. Revue d'ailleurs. Il faut être revue aussi à chaque année. On pense donc au code d'éthique qui dépose. Mme Mélania. D'accord. Est-ce que des comptes? C'est un peu d'autres. On s'en va ensuite au point. 7-2-2-2. Règlement numéro 365-22. Modifiant le règlement numéro 198-12-1. Relatif au traitement des élus municipaux. Donc, ici, dans le règlement, le point principal à maintenir, c'est donc les salaires. L'annumération de base annuelle. Tumeur est fixée à 24 909,60. Celle tumeur suppléant à 9 501,60. Et celle de chacun et chacune des élus conseillers et conseillères est fixée à 8 294,64. A noter que pour les comptes de dépenses, on prend le montant du salaire de chacun et on fait 50 % de ce montant-là qui ajoute au salaire. Qui propose? Je propose. C'est Mme Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Donc, la loi oblige que pour ce règlement-là, que le maire se prononce également. Donc, je me conforme à les lois et je vote pour adopter à l'unanimité. Ensuite, le point 7223. Règlement numéro 367-22. Modifier le règlement 206-12-3 pour permettre la circulation des motos, de l'Energérie, que tout à l'un sur certains chemins municipaux. Qui propose? Je propose. M. Réal-Ducharn. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a les contre? Adopter à l'unanimité. On s'en va au point 7224. Règlement numéro 368-22. Modifier le règlement numéro 204-12. Adopter un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, encore une fois, c'est un code d'éthique qui doit être revu et adopté. Et à chaque année, il devrait y avoir donc une révision du code d'éthique pour s'assurer qu'il n'y a pas oublié. 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 Qu'il est contre? Qu'il n'y a pas oublié. C'est adopté. On s'en va au coin 7-2-2-5. Règlement numéro 369-1-22. Créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales de la municipalité de Saint-André-Adelain. Suivant donc le projet de loi 49 qui a été déposé, ça oblige maintenant les municipalités à chaque budget de prévoir un montant afin de constituer une réserve en vue des prochaines élections. Dans le cas de Saint-André-Adelain, c'est un montant minimal de 8 750 annuels qui va être versé en prévision d'une réserve de 35 000. qui propose. Mme Sophie Le Maureux, des secondes et secondes et secondes. Le point 7226, règlement numéro 366-22, bâtiment de règlement numéro 353-21 sur le zonage. C'est donc un règlement qui avait été présenté avec un premier projet lors de la dernière séance, en lien entre autres avec des bâtiments accessoires sur les terrains qui sont en bordure d'un lac, ainsi que sur des excèdes, dont la limite de distance de la ligne de lien à 0 mètres, ainsi que pour des enseignes sur des bâtiments de terrain. Qui propose? Qui propose? Mme Véronique Fignon. D'accord. Pour les bâtiments, est-ce que vous les compte? C'est adopté. En gestion, le point 7311. Dépôt du rapport, d'outils de conformité de la Commission municipale du Québec sur la transmission des rapports financiers. Donc, le MAMH fait de ce temps-là des vérifications dans l'ensemble des municipalités du Québec, à savoir si les délais, les pédictions dans les journaux sont respectés. Dans ce cas-ci, on a le moyen de 64% des municipalités locales qui sont conformes, et 54 seulement dans les MRC sont conformes. Donc, le dépôt doit être déposé en l'ensemble. Qui propose? Donc, M. Réal du Chambre. Tout le monde est pour? D'accord. Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Le point 7312. Recharge de poste, inspecteur municipal. Donc, notre inspecteur municipal, malheureusement, quitte des objectifs et des ambitions personnelles font en sorte que la distance de la classe de la municipalité vers la société de ville leur fait en sorte que, malheureusement, quitte. Qui propose, disons, pour l'affichable. Mme Mélania, bon niveau, respectez compte. C'est adopté. Le point 7313. Adoption. Excusez, fin de probation. Pour l'employé numéro 11-311, donc, l'employé satisfaisant aux exigences de son électeur propose son embauche en permanence. Qui propose? M. Michel Forgette. Débours. J'espère les comptes. Tout le monde est pour? C'est adopté. Le point 7314. Embauche, aide horticulteur. Donc, avec l'âge, M. Érigon Péry qui avance dans l'âge quand il met, qui risque de cesser son travail à du moins court terme, nous allons procéder à l'embauche d'une personne, Mme Lucie Bley, dans le but de faire au moins, au moins un an avec M. Péry, dans le but de voir comment suive de travail, et dans le but de s'assurer que Mme Gley aime le travail, elle s'est restante aussi de les joueurs de la musicalité. Donc, qui propose? On est beau? Est-ce que des comptes? C'est adopté. Le point 7315. Redouvenement de contrat de travail de M. Yvon Péry, horticulteur. Donc, encore une fois, cette année, M. Péret accepte de s'occuper de tous nos fleurs, sauf l'arrosage de nos employés, là, mais les petits parents, c'est ici. Euh, tu peux en proposer. M. Marc-Lavis, mon épaule, se décompte. C'est adopté. Donc, on arrive au point qui a été retiré, le point 7-3-2-1, simplement pour cause que l'Oriennel est un peu optimiste à cause de la situation actuelle. Il y aurait pris du haut mort, décidé de retirer l'événement pour sept ans. Le point 7-3-2-2 demande de commandites par quelques féminins Saint-André-Avrin. Donc, nous avons une équipe féminine à Saint-André-Avrin qui s'en va jouer à plein-ville. Il y a des frais d'inscription, puis en plus, ils se font faire des chandails. Alors, on accepte de donner 500 $ conditionnels à ce que, sur le chandail, se retrouve le logo de la municipalité. Qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'il y a des comptes? Attends. Le point 7-3-3-1. Mandat pour lever à aéroporté des gravières sablières. Donc, c'est l'ordre de service reçu de Mosaïque 3D. C'est-à-dire du groupe Géniart pour faire des relevés à aéroporté au-dessus d'ombre des sablières fournelles et cartins au montant de 3 000 $. Qui propose? Je propose. Alors, ça suffit de donner tout le monde. D'accord. Tu les comptes. Ta note. Ensuite, le point 7-4-1. En sécurité publique, le dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois de mars. On parle d'une sortie à Saint-André-Arnaire pour un feu. Deux à Saint-Six et une sur le territoire de Saint-Six pour des accidents. Le point 7-4-2. On entérine le rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risque incendie. Donc, en considérant que la municipalité, la MRC Régionale de Pépidaux, la MRC Régionale de Pépidaux va adopter son schéma de couverture de risque. Puis, à tous les ailes, il faut déposer le rapport annuel. Le rapport est maintenant déposé pour la troisième année. Mme Mélanie. Mme Mélanie. Est-ce que nous, on est pour? Est-ce que les comptes? Est-ce que les comptes? Est-ce que les comptes sont adoptés? 7-4-3. Mise en disponibilité et autorisation d'achat d'une pompe portative. Donc, au niveau des services d'incentivité, nous avons une pompe portative qui rentre dans l'âge, qui donne un moins bon rendement. Donc, on procède maintenant à son remplacement, un montant de 15 225 remboursables sur 5 ans, à même le fonds d'administration qui propose. 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 M. Marc Lemay. On est pour? Oui. Est-ce que les comptes s'est adoptés? 7-4-4, embauche de trois nouveaux pompiers volontaires. On avait donc eu quelques démissions, on a passé une annonce, des entrevues, maintenant on procède à l'embauche de M. M. Simon Trudeau et Jean-François Jolie, à titre de pompiers volontaires, ces deux derniers ont déjà leur formation Pompier 1 et ainsi que l'embauche de M. Jean-François Jolie Wright, qui va être en formation l'uniforme de six mois avant de ne pas suivre sa formation Pompier 1. Qui propose? 7-4-5. Mme Sophie Lamoureux, au point du cours. D'accord. Est-ce que les comptes? 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 C'est adopté. En urbanisme, donc on a un dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de mars 2022. C'est un dépôt suivi du dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme. Les points, c'est un dépôt, c'est aussi les points qu'on va suivre, on va voir suivi. Le point 7-5, 1-3, par rapport seulement à les frais d'arpentage. Donc, il y a deux frais d'arpentage qui avaient été défrayés de la part de deux propriétaires de deux terrains. Le but de cet arpentage-là, c'est un outil qui avait été fait de prendre un terrain de 100 % de diviser de 50 % deux fois. Donc, le but était de mettre des mini-maisons dans un quartier déjà bâti. C'est une faille qu'il y avait dans notre réglementation. Donc, s'il y avait des mini-maisons dans un lieu où il y avait des maisons mondiales ou standards, si je peux dire, ça aurait été carrément joué sur la valeur et le look, la continuité et l'urbanisme. Ça fait qu'on avait fait des démarches à l'époque, il y avait environ 21 et demi avec ces gens-là, les deux propriétaires, pour leur demander de remettre le terrain standard. Et il y avait un an qui avait été fait avec l'ancien conseil d'aller jusqu'à défrayer leur coût pour le remettre standard. Aujourd'hui, ils reviennent à la Chambre, mais il y a un nouveau conseil à savoir si on était toujours en plein à rembourser les frais. Il y a eu une consultation, donc il y a eu comme un accord de rembourser les frais de repentage. Ils ont un montant de 2,894. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lemauer. D'accord. On est pour? Oui. Est-ce qu'il y a des comptes? Le point 7514. C'est une demande d'autorisation pour la nomination d'un nouveau chemin, le chemin sauvé. Donc, ça fait partie du domaine Valdi. Il va y avoir donc un nouveau chemin en prévision de l'eau, puis ils vont être prêts à prendre une voiture pour être basée. Donc, la demande, eh bien, du fait que la famille sauvée qui est en arrière de tout, on a dit la raison, je ne sais pas. Qui propose? OK. M. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on est contre? Qui est adopté? 7515. Une demande de dérégulation mineure autorisant la création d'une partie du lot? 6 337 381. Donc, juste pour vous situer le fait, il y a l'arpenteur McBadness. Il y a une partie de la montagne où il y aurait un chemin qui pourrait être fait de manière empêchée qu'un lot soit encladé. Donc, la demande est dans cette optique-là, c'est pour voir éventuellement qu'il y ait un chemin là pour que nous, nous, nous sommes confrontés. Qui propose? Je ne le propose. M. Michel Forgette. Tout le monde est beau? Oui, d'accord. Parce que les comptes. C'est adopté. Maintenant, pour le point 75, ainsi, je vais céder la parole à M. Michel Forgette. Demande de PIA. Demande de PIA. Modification. Deux rues Saint-André. Les propriétaires de l'immeuble ont obtenu une recommandation favorable du comité consultatif de l'Urban Est et à l'approbation par le conseil principal de leur demande de PIA pour des rénovations extérieures lors de la séance régulière du 1er juin. Considérant les propriétaires souhaitent apporter une modification au choix de couleur apporté et que, pour ce faire, une nouvelle étude concernant cette demande va être effectuée. La modification proposée est conforme aux objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, notamment aux objectifs et critères relatifs aux couleurs. Il prévélégie d'un nombre maximal de deux couleurs sur les murs extérieurs du bâtiment, de même qu'un maximum de deux couleurs au ton pour les détails architecturaux et décoratifs. Le comité consultatif fut en urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver cette demande. Merci, M. Paulette. Qui propose? Qui propose? M. Réal-Buchard. D'accord. Qui m'en est pour? Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. En aménagement, le point 7521, autorisation d'achat fleurs pour bacs municipaux. Donc, annuellement, on procède à l'achat de fleurs pour remplir nos bacs municipaux à travers le village. C'est un montant maximal de 5000 $ qui va être alloué pour l'achat des fleurs qu'ils proposent. J'ai re-signore en passant. Je ne comprends pas. Mme Véronique Lyon. Mon épaule? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Les travaux publics, le point 7611, affichage d'un poste de chauffeur-opérateur. Suivant le départ d'un de nos employés au niveau des travaux publics, on va donc le remplacer ici. Donc, je demande pour l'affichage. Il ne va pas. M. Michel Forgette. D'accord. On est pour? Oui. Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Le point 7612. Adjudication du compteur. Dépandage de poussière pour la saison 2022. C'est donc avec l'entreprise Multiroute pour la somme de 75 120 $ pour l'épandage de 240 000 litres de chlorure de calcium pour la saison estivale 2022. Donc, cette année, à la demande de notre directeur et d'un groupe public, on va donc se procurer 25 000 kilos d'apport poussière en flocons. Donc, on peut l'étendre nous-mêmes sur nos chemins de gravier. C'est un montant de 13 340. Souvent, ce qui arrive durant l'été, donc, il y a des parties de chemin qui deviennent plus poussiéreux ou qui deviennent avec des gens avec des poules. Puis, à force de la gratte, l'effet impotoussière ne se fait plus. Fait que là, on va l'étendre nous-mêmes plutôt que de rappeler la compagnie pour un achat supplémentaire. Qui propose? Qui propose? Qui propose? M. Marc Levé. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Le point 7614, c'est une demande sur les transports du Québec pour l'installation d'un empataire au point de la route 323 et du chemin de la Presquille. C'est une demande, donc, qui vient de citoyenne. C'est un chemin qui est privé. Donc, ça n'arrive pas du domaine municipal. Par contre, pour les aider à leur demande, nous allons faire la demande du service à des transports de façon à sécuriser la route. Qui propose? Mme Bélan-Léa. D'accord. Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Les gens du milieu 7621. Reconduction du bail de location pour la tenue de la clinique de vaccination COVID-19. Donc, la demande du 6 de l'Outaouais demande un prolongement de contrat jusqu'au 31 décembre 2022 avec possibilité de prolonger. Donc, vous savez, donc, COVID 6e vague arrive, la vaccination va repris. Donc, disons, on a 300 en moins à offrir. Par contre, on satisfait l'ensemble de la population. On a aussi donc eu là-dessus qui nous assure un 7800 par gros consorts total avec un 10800. Qui propose? Je propose. Mme Bélan-Léa. Mon épo, monsieur des plantes. C'est adopté. En loisirs, le point 771. Construction de ravillons d'accueil pour le sentier des oiseaux. C'est un montant de 5000 $ qui est attribué, qui va être sur une période de 7 ans au fond de roulement. Donc, ça va s'embrasser au fond de roulement sur une période de 7 ans. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lamoureux. D'accord. Mon épo, est-ce que les comptes? C'est adopté. 772. Emplacement de panneaux électriques. Nous avons donc des panneaux électriques amoribles qui sont utilisés, entre autres, à la fin de l'hiver, lors de notre service sain. Et qui peuvent aussi être utilisés pour un festival. Entre autres, ça peut être le Festival Western ou le Festival d'Atlouisque. Ils vont pouvoir les rendre disponibles. Il reste un peu plus énorme. Donc, pour un montant de 1500 $, les deux panneaux vont être faits. Qui propose? Je propose. Mme Mérémie Hott. D'accord. Bonjour. J'ai des comptes. C'est adopté. Le point 773. Participation au rendez-vous du loisir E.A. C'est donc un rendez-vous qui va se faire au centre communautaire multifonctionnel de Calclic. Mme Hott étant la responsable au loisir et a demandé pour assister à cette rencontre-là. Donc, le bout d'inscription, le bidon-métrage va être, donc, à faire avancé. Qui propose? Qui propose? Qui propose? Et, euh... Bien, monsieur... Monsieur, 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 monsieur... Excusez votre pantone. Euh... Monsieur Marc Levin. Merci. Mon époux. Est-ce qu'il y a des comptes? C'est adopté. Et on arrive à la dernière période de... Excusez. De varier-là, je pense que c'est la varier-en-varier. Euh... On arrive à la dernière période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Mario Marquis, route 321 Sud. Euh... Euh... À la réunion de janvier dernier, euh... Le conseil a aboli le comité de revitalisation de la zone agricole, mentionnant qu'il était pour être jumelé avec un autre comité. C'est possible de savoir avec quel autre comité il a été jumelé. C'est le développement économique. Oui. Le développement économique. Je ne sais pas s'il a été identifié, par exemple, au bout de la commune. Mais il jumelait le développement économique. Développement économique. Oui. Euh... Dans le fond, si vous me permettez, euh... On a fait une réflexion à savoir... Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne parle pas très fort. Je vais parler plus fort. Alors, on a fait une réflexion ensemble à savoir comment on pouvait dynamiser justement le milieu agricole. Parce qu'on a aussi comme une opportunité d'avoir un développement économique. C'est quand même un secteur qui est important au niveau tant agricole qu'économique. Fait qu'on va essayer de voir comment vous pouvez les amener avec nous au niveau du développement. Si on voit qu'il y a plus tard qu'il y a quelque chose de plus large, on pourra développer, mais on les amène avec nous à la date du développement, là, pour avoir leur expertise, là, et leur... Il faut avoir besoin de... Ok. Quand vous dites les amener avec vous, ça veut-tu dire d'amener les membres? Le comité de développement économique. Parce que le développement économique, ça peut toucher toutes sortes de secteurs. Ça fait qu'on a décidé les joints gravés au comité de développement économique. Ok. Donc, le comité de revitalisation agricole est jumelé avec votre comité. Oui. Je pense qu'on peut juste voir. Je n'ai pas d'avis. 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 Ok. Alors, je vais suivre deux points. Le premier, personne du comité a été consultée, mis à part le président. C'est le coin de son comptoir au garage. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et deuxièmement, il n'y a personne au conseil ni à la direction générale qui a pris le temps de prévenir les gens qui étaient sur ce comité-là. Je trouve ça un petit peu désolant. Pardon? Prévenir de? Prévenir, vous abolissiez le comité. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années sur ce comité-là. Puis, on apprend en disant les minutes que le comité est aboli. Je trouve ça un peu désolant de la part du conseil. Madame, sur moi. Une autre question? Bernard Bat. Il y avait dans le temps un programme d'arbres qui était organisé par la municipalité. Il a été aboli apparemment. Puis, j'aimerais savoir pourquoi. Je ne crois pas qu'il y avait un programme d'arbres. Par contre, il y a eu des arbres disponibles. Il se faisait, entre autres, lors de l'exposition artisanale. Il y a eu des arbres d'hypéromies. Mais ça, c'était une volonté annuelle. Je ne pense pas qu'il y ait eu un programme là-dessus. Ça se faisait d'année en année, de ce que je sais. C'est la MRC que je trouve ça. On m'enfonce la MRC. Mais, moi, je ne me souviens pas du coup que ce programme-là est une initiative par un programme. OK. Puis, vous avez accordé une subvention au Club Quad l'année dernière. Puis, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que Club Quad est une association qui a une place d'affaires à Saint-André-à-Blanc? On a accordé une subvention au Club Quad l'année dernière. On va vérifier. Est-ce que Club Quad a une place d'affaires à Saint-André-à-Blanc? On va vérifier aussi. On ne connaît pas ça. OK. Selon vous? Je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je vais aller la chercher. OK. D'autres questions? Si vous avez une autre question, on va procéder à la fermeture de la salle. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir regardé tous. Merci beaucoup.